L'administration Trump fait très très attention de ne pas parler de changement de régime, de regime change à l'irakienne. C'était au cœur du programme de campagne de Donald Trump qu'il ne voulait pas refaire les erreurs de George W. Bush, pas refaire Obama, ça on s'y attendait, c'était évident, mais surtout pas refaire Bush. Et on voit son administration aujourd'hui jouer sur les mots en disant « Non, on ne soutient plus Bachar el-Assad, mais on ne veut pas faire un changement de régime. » Et dans le même temps, ne plus soutenir Bachar el-Assad, ça veut dire non seulement un clivage avec la diplomatie russe et avec, évidemment, de manière beaucoup plus attendue, un antagonisme assumé vis-à-vis de l'Iran et du Hezbollah libanais engagé sur le terrain là aussi. Donc on voit l'administration Trump démultiplier les fronts auxquels ils vont s'opposer. L'État islamique, le Hezbollah libanais, l'Iran et potentiellement la Russie comme à la fois partenaire diplomatique et puissance diplomatique potentiellement antagoniste dans ses objectifs de guerre en Syrie. Comment réconcilier tout ceci ? Je suis certaine que l'état-major des forces armées américaines, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de stratégie sur cette équation impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !